Salam alaykoum, avec vous professeur Hicham Atouch, professeur d'enseignement supérieur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, celui-ci, relevant de l'université Mohamed V de Rabat. Bienvenue dans le salon virtuel d'orientation de juillet 2020 et je suis là afin de vous présenter le parcours que je coordonne dans un master, qui est le master spécialisé en ingénierie touristique. Le master ingénierie spécialisé en ingénierie touristique est une capitalisation de l'excellence et de la différenciation qui a été prononcée déjà par notre faculté il y a plus de dix années. Auparavant, c'était le master spécialisé en management hôtelier touristique et depuis quatre années, et nous avons déjà deux promotions à notre actif, c'est le master spécialisé en ingénierie touristique. Ainsi, ce master est le résultat d'un partenariat entre la faculté et la société marocaine d'ingénierie touristique et les pluridisciplinaires, puisque plusieurs établissements y participent, y compris la faculté des lettres et la faculté des sciences. Et également, nous avons un partenariat avec l'Institut supérieur de tourisme de Tangier. Le taux de rendement interne de ce master spécialisé est de 100% pendant les deux années, c'est-à-dire que la qualité de formation est réservée de manière à vous assurer un parcours exemplaire. Quant à rendement externe, à chaud, 40% de nos lauréats trouvent dès l'obtention de leur diplôme et voire même en période de stage de fin d'étude, ils trouvent un job. Maintenant, je passe aux prérequis pour venir vers notre master spécialisé en ingénierie touristique. A priori, vous devez avoir une licence en sciences économiques ou sciences de gestion ou une licence professionnelle dans ce domaine-là ou dans le domaine du tourisme ou tout autre diplôme équivalent à ce diplôme-là, de la licence. Par ailleurs, vous devez ne pas être salarié. Et des prérequis en économie, en management sont très demandés et aussi en langue vivante. La sélection se veut en trois étapes. Tout d'abord, une étude de dossier. Et dans ce dossier, le plus important, c'est d'avoir une mention sur le diplôme de la licence ou le diplôme équivalent. A défaut, vous devez avoir trois mentions dans les semestres composant la formation en licence. Exceptionnellement, quand on n'atteint pas le seuil de personnes retenues pour passer l'examen écrit, on fait une exception pour les gens qui font le premier choix pour notre master et plus particulièrement les gens de la licence fondamentale. Une fois que vous êtes pré-sélectionné, vous passez un test écrit qui consiste en des questions de culture générale et des questions de spécialité. La culture générale, c'est plus particulièrement dans le domaine du tourisme et spécialité, c'est des questions en économie et management. Une fois que vous réussissez votre examen écrit, vous passez à l'étape suivante, c'est l'entretien devant un jury composé de membres de l'équipe pédagogique de notre master et où cohabitent aussi bien des académiciens que des professionnels. Votre parcours, on retient généralement une quarantaine de personnes par année qui vont poursuivre leur formation dans notre master. Ce master se déroule en deux années. Un premier semestre composé de six modules de mise à niveau touristique. Un second semestre, pardon, S2, qui est composé également de six modules de maîtrise basique en ingénierie touristique. Entre autres, par exemple, nous avons des matières telles que l'éco-géotourisme, nous avons les partenariats, l'attractivité territoriale, la promotion des territoires. Un semestre 3, qui est le début de la deuxième année, qui est un semestre d'approfondissement en management touristique. Vous allez étudier des matières d'audit, de RH, de contrôle de gestion, de marketing. Et bien évidemment, le dernier semestre est consacré à un stage en milieu professionnel. Ce stage est co-tutoré entre un académicien faisant partie de l'équipe pédagogique et un professionnel du lieu de votre accueil. Généralement, les stages se déroulent, soit dans des unités hôtelières ou toute autre organisation touristique. À l'issue de ce stage de trois mois, et bien évidemment soutenance, vous aurez votre diplôme de master spécialisé en ingénierie touristique. La présence dans notre master est obligatoire. L'assiduité, l'initiative font de vous un bon candidat pour nous. Ainsi, nous espérons que nous avons partagé avec vous l'essentiel de ce que vous devez savoir. Je rappelle que une mention sur diplôme ou trois mentions à défaut et exceptionnellement pour les licences fondamentales sont très essentielles et recommandées. Notre master est votre avenir dans un secteur très intéressant pour le Maroc, qui est celui du tourisme. Bien à vous, merci et bienvenue dans l'équipe faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, celui-ci, Université Mohamed V de Rabat.